Un dirigeant africain qui a été imposé de l'extérieur. Le terroriste n'est pas son propre maître, le terroriste est possédé par un autre. C'est un agent, c'est un mercenaire. Si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Pour les forces armées maliennes, le ministère sénégalais des affaires étrangères a dénoncé la vidéo des Ukrainiens comme une forme de soutien au terrorisme et a réaffirmé la position de neutralité du Sénégal. L'amassade d'Ukraine à Dakar a ouvertement soutenu cette attaque à travers sa page Facebook en partageant une vidéo de propagande. On y voit le porte-parole du renseignement ukrainien affirmer que son pays a fourni des informations aux rebelles Touareg du CSP-PSD dans leur affrontement avec les FAMA et les instructeurs russes. Le conflit russo-ukrainien s'exporte au Sahel, particulièrement au nord du Mali. Elle ne s'est pas transportée, elle a toujours existé. Voilà, maintenant les gens ont une plus grande visibilité de cette guerre. Il s'agit aujourd'hui d'une crise entre deux grandes puissances économiques. Alors la Russie n'est pas une puissance prédatrice. La Russie est plutôt une puissance qui est celle de stabiliser son système à lui. De l'autre côté, vous avez... Wagner dans le nord du Mali. En fait c'est tout ce qu'il fallait éviter qui est en train d'arriver. Dans ces groupes terroristes, il y a des personnes qui ne sont pas de nationalité malienne. Quand les puissances étrangères s'invitent dans ce genre de crise, souvent la puissance étrangère vient avec ses propres conflits. Vous avez réagi lors des vidéos précédentes qu'on a fait concernant la relation... Moi je crois que nous les Africains, on n'est pas sérieux. On voit ce qu'il s'est dit et beaucoup de promesses qui sont atteints d'être, d'écrivabilité et autres. Donc vous avez vu, vous avez réagi, vous avez réagi par rapport à cette vidéo qu'on a fait. Vous avez parlé beaucoup. D'autres sont déjà sur l'air. D'autres sont d'accord par rapport à certaines affirmations que j'ai montées dans les numéros précédents. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? D'autres pensent qu'on est en train de crier lorsqu'on montre la réaction des gens sur les réseaux, bien dans les émissions qu'on a... Parce que le Sénégal a réagi quand le Mali a été attaqué par l'hétéro. Le Sénégal a réagi. Le Sénégal du président Jumaï Faïd et Ousmane Sanko ont réagi. Mais quelle est l'inquiétude des gens ? Qu'est-ce qui dérange les gens ? C'est que la réaction a été tellement faible pour certaines personnes. Vous êtes là, je suis tenté de juger le président Jumaï Faïd ou bien le Sénégal actuellement. Mais je veux que vous compreniez en tout cas le sens de ce qui se passe entre les réactions actuellement entre les Mali et les Nis et les États de l'AIS. Vous savez, on sera obligé de revenir en paix toujours, en fait un rétro pour voir un paix. Mais quelles sont les convictions ou bien ce qui a été dit par les partis pastèques ou bien le président Jumaï Faïd ou bien le président Ousmane Sanko qui ont toujours cherché à réunir peut-être, à chercher, à rester, à condenser en tout cas l'AIS et la CEDAO. Le premier ministre Ousmane Sanko a désapprouvé la scission, donc la division entre les pays de l'AES et la CEDAO lors d'une déclaration conjointe hier avec le président Gambien, Mohamed Jalot. Écoutons ce qu'il a dit. Nous sommes inscrits dans une ligne très claire et très ferme. Et c'est pourquoi notre logique, c'est de travailler au rapprochement entre tous les peuples africains et particulièrement les peuples voisins, les pays voisins. Et c'est pourquoi le président Basirou Diomaï Faïd, dans son discours et dans les actes qu'il pose, œuvres inlassablement pour que nous puissions maintenir ce cadre que nous avons, qu'est la CEDAO. Nous ne pouvons pas encourager une énième scission, alors que partout dans le monde, les gens essaient de tout faire pour se renforcer. Alors comment est-ce que vous interprétez le discours du premier ministre Ousmane Sonko, justement ? Vous savez, si l'État ukraine ou bien les ambassadeurs de l'Ukraine ont confirmé qu'ils ont été complices à attaquer, avec ceux qui ont attaqué les Mali, franchement c'est triste. C'est triste. Les Mali et le Sénégal étant frontaliers ou bien étant les mêmes africains de l'Afrique de l'Ouest, ils doivent réagir de la même sorte. Les gens s'attendent à ce que, les gens s'attendent plutôt à ce que non, le Sénégal dit non, nos gens, on ne peut pas accepter ça, on renvoie l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal. Donc ils l'ont convoqué, pour les confirmer, pour les informer qu'ils ne sont pas d'accord par rapport à cette situation, qu'ils ne sont pas d'accord, qu'ils ne sont pas contents de ça. Donc, beaucoup de gens ont réagi, vous avez réagi franchement, vous avez réagi par rapport à cette histoire des relations entre le Niger, les pays de l'AS et le Sénégal et l'Ukraine. La Russie est plutôt une puissance qui est celle de stabiliser son système à lui. De l'autre côté, vous avez le système de l'OTAN, de l'Occident, qui est un système prédateur, qui a très peu de ressources et qui a profité de la colonisation, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la Deuxième Guerre mondiale, la France n'a pas beaucoup participé dans la Deuxième Guerre mondiale. Et pour avoir son droit de veto, il a fallu effectivement que la France s'appuie sur les tirailleurs sénégalais. Donc, aujourd'hui, l'équilibre mondial dépend de la capacité en termes de ressources. Donc, cette guerre géostratégique s'installe dans le fait que... Dans les émissions qu'on a déjà créées, il y a des conflits entre ces deux peuples hausses et les peuples frères. Nous, on n'est pas en train de défraiter un peuple. On n'est pas en train de défraiter un peuple. Je sais pas, mais quel est le mot ? On n'est pas en train de défraiter un peuple. Parce que, si c'est que les gens-là ont dit cela, c'est ce que les gens-là ont dit. D'autres ont des primes des choses, d'autres sont en train de démontrer leur colère seulement. D'accord. Mais c'est des choses qui sont dites. C'est des choses qui sont dites. C'est pas parce qu'on vous a montré ça maintenant que nous, que c'est nous qui sommes en train de prendre voix, c'est qu'ils sont en train de dire. Ou bien en train de diviser les peuples. Non. C'est des choses qui sont en train de penser, qui se disent. C'est des choses que les gens disent. Que nous, on vous les montre ou pas. C'est ce que c'est dit. C'est ce que c'est dit. Donc, on a fait quoi ? Nous, on est dans le cas de vous informer. Alors, de ce qui se passe. Donc, essayez un peu de rester un peu positif et de donner votre réflexion. Parce que c'est très important. Les pays, quels que ce soit l'AS ou bien la CDI, les pays de l'AS, nous appartiennent tous. L'Afrique nous appartient. On doit tous, hein, sortir, tous participer pour essayer de faire voler l'Afrique. D'une manière ou l'autre. Parce que c'est très, très, très important. Alors, vous savez, comment un État Ukraine, comme l'Ukraine, est pas béni ? Prenez le cas de la Libye. C'est comme cela que ça s'était passé. Au point que quelque chose qui théoriquement était une affaire entre des Libyens s'est retrouvé être une affaire très compliquée où on se retrouve avec un très grand nombre de mercenaires venant de partout et de puissances étrangères également d'un côté comme de l'autre où, en plus de la question libyenne, d'autres viennent là-bas pour régler leurs problèmes. J'espère que ce n'est pas la situation au Mali. Parce que pour le moment, c'est vrai. Après, les Ukrainiens disent que leurs services de renseignement ont joué un rôle. Quel rôle ils ont joué ? Je n'ai pas encore vu quelque chose de clairement établi. Est-ce que c'est juste de la propagande, de la campagne ? Vous avez des informations complémentaires après, mais pour le moment, pas trop de détails. Tout à fait. On n'a pas encore de détails sur cette affaire. L'idéal serait que ça ne soit pas vrai. Parce que si c'est vrai, ça veut dire qu'on va vers une complexification davantage de cette affaire au niveau du Mali en termes de crise ou parce que vous avez les Russes à travers Wagner ou Africa Corp, comme on les appelle actuellement, qui sont d'un côté. Les Ukrainiens vont se mettre de l'autre côté pour se battre contre les Russes. Mais ça ne serait pas une surprise également. Parce que ça, c'est du connu depuis la guerre froide. À chaque fois que j'ai mon adversaire, quelque part, où il est en situation d'affrontement avec un autre groupe, l'autre camp a toujours eu tendance à aller soutenir l'autre groupe. On a vu même sur les réseaux sociaux et au niveau de la presse, un parmi les responsables Touareg dire que ce qu'ils ont capturé, et même parmi les soldats d'Africa Corp, ils proposent à l'Ukraine de les remettre, ces soldats. J'espère qu'ils n'iront pas jusque là-bas parce qu'il faut qu'ils fassent attention. Ce sont des Maliens, c'est Touareg. S'ils détruisent le Mali, c'est le pays de qui qu'ils ont détruit. Et il faut que les gens le comprennent. Une guerre, il ne faut jamais accepter que la guerre se fasse sur ton territoire. Il ne faut pas accepter que ton territoire soit le théâtre des opérations. Vous voyez ce que la Russie fait ? La Russie fait la guerre sur le territoire ukrainien pour éviter qu'il y ait des destructions dans son propre territoire. Et vous voyez comment la Russie fait des pressions sur ceux qui donnent des armes à l'Ukraine pour qu'ils empêchent à l'Ukraine d'utiliser ces armes pour tirer sur le territoire russe. Mais si des Ukrainiens viennent, des Russes viennent et ils s'affrontent sur le territoire malien, mais le premier perdant, ça va être le Mali. Ça ne sera ni la Russie, ça ne sera ni l'Ukraine. Je crois qu'il faudrait que les Maliens se rappellent de cela. Et j'ai l'impression que beaucoup de Maliens l'ont compris. En regardant la presse malienne depuis cet incident, vous avez beaucoup d'appels au sursaut national de la part de partis politiques, y compris même de l'opposition, de la part du Haut Conseil islamique du Mali, etc. Vous avez beaucoup d'appels au sursaut, puisque les gens se rendent compte que si ces choses-là s'avèrent vraies, on va vers une autre étape qui va rendre encore beaucoup plus compliquée la situation sécuritaire au niveau du Mali. Si ces choses-là s'avèrent vraies, justement parce que pour le moment, on n'a pas encore d'autres informations pour confirmer ou infirmer cette information donnée par les services de renseignement russes, mais est-ce possible que ce soit un simple coup de communication ? Ça peut être un simple coup de communication, tout comme ça peut être un coup de main. Puisque certains parlent même d'Ukrainien qui sont présents, il y a des photos qui circulent, où on parle d'Ukrainien qui sont présents, mais il est Ukrainien ou pas, on ne peut pas savoir, puisque celui qui est supposé être un Ukrainien, son visage est masqué au niveau de la photo. On nous montre des gens également qui tiennent un drapeau ukrainien, etc. Bon, il y a des éléments qui sont là, qui amènent à douter, mais nous n'avons pas encore quelque chose de concret. Il vaut mieux que ça ne soit pas vrai pour le Mali. Parce que si c'est vrai, l'Ukraine, comme on le sait actuellement, est entre... Vous savez, comment un État ukraine, comme l'Ukraine, elle va venir sur le terrain Afrique, au Sahel, là où, vous savez que c'est vraiment mouvementé, c'est vraiment l'insécurité qui dirige actuellement, va venir dire que non, non seulement ils ont soutenu les forces tavasiniens, ou bien comment ils s'appellent, maintenant, et ils confirment qu'ils ont soutenu, avec tous les soldats qui sont tombés parmi les femmes, ce qui fait mal actuellement au président Asimu Götta, avec son gouvernement, et on voulait faire ça. Donc ça, c'est direct, ça c'est clair, on les a renvoyés, le président, il a fini, le primaire Asimu Götta a fini sa relation avec l'État ukrainien. Vous savez donc ce qui nous inquiète actuellement, ce qui nous inquiète actuellement, chez Foyer, ce qui nous dérange actuellement, c'est en tout cas cette histoire de l'AES et la CDIAO, et que les présidents du Maïfaï, les partis pastèques, ou bien le régime actuellement au niveau du Sénégal, les gouvernements du Sénégal, actuellement, les présidents du Maïfaï viennent rester à la tête, en venant dénoncer, ou bien en venant traiter de façon négative, cette histoire des sorties de la CDIAO, et maintenant, vu les relations, ou bien tout l'engouement qui se tourne autour de cette attaque du nord du Mali, qui devient une affaire entre le Niger et le Mali et le Sénégal, qui est un peu confus, qui est inquiétante. Ou bien, c'est une histoire très inquiétante, vous savez, donc, maintenant, si, ou bien, ce qui se passe au nord du Mali actuellement, c'est ta taquou bien là où les femmes a luttent avec les missionnaires, tout ça là, c'est les trucs qui sont tellement, c'est une zone très, très, très importante, hein, au Mali, à l'État africain, ou bien non, l'État ne peut pas laisser, il ne peut pas laisser, donc, ça nous inquiète. D'abord, l'État, les pensées des choses, des Sénégalais avec les Maliens. l'Ukraine, comme on le sait actuellement, est en train de suivre la Russie, dans sa percée, dans la percée de la Russie en Afrique. Regardez, l'Ukraine est en train d'ouvrir des ambassades également, un peu partout, et dans l'ouverture de cette ambassade, il y a cette logique de venir concurrencer la Russie sur le territoire africain, mais quand c'est les ambassades, bien sûr, il s'agit du côté politique, il s'agit du côté diplomatique. Maintenant, est-ce que l'Ukraine se met à concurrencer la Russie également sur le plan militaire, pour venir retrouver les Russes sur le théâtre d'opération où ils sont, et être à l'opposé du camp soutenu par la Russie ? J'ai donné tout à l'heure le cas de la Libye, vous avez le cas du Soudan, où dans des rapports, aujourd'hui, il est indiqué qu'il y a des Ukrainiens là-bas. Et tout le monde sait que Wagner était là-bas depuis fort longtemps, et on est dans une situation d'opposition également, où au lieu qu'on se retrouve dans une affaire soudanaise tout simplement, vous avez la Russie d'un côté, vous avez l'Ukraine, de l'autre. Je crois qu'il faut que les Africains prennent de la hauteur par rapport à une telle situation. Nous avons suffisamment de problèmes d'insécurité interne à l'Afrique. Nous n'avons pas besoin d'aller importer une guerre qui se trouve au niveau de l'Ukraine, et de la venir implanter à nouveau sur le territoire africain, alors que nous avons déjà du mal à finir avec les guerres qui sont sur le territoire africain. Alors, comment comprendre que l'Ukraine qui dénonce une agression suisse au sol, amenée par la Russie, vient aujourd'hui s'associer à des terroristes pour agresser un État comme l'État malien ? En fait, si on veut regarder sur la base de logique, on ne s'en sortira pas. Ce n'est pas logique selon vous ? Non. En fait, si on doit regarder sur la base des logiques, on ne s'en sortira pas. Parce que dans la géopolitique, ce n'est pas la logique qui marche. C'est l'intérêt qui marche. Ici, on peut prendre un autre cas, le cas de la Syrie. Pour ceux qui se rappellent ce qui se faisait là-bas, vous avez l'Angleterre, vous avez la France, vous avez les États-Unis. Je ne peux pas citer tous les pays qui étaient là-bas. Et chacun avait son camp dans une guerre où, théoriquement, c'est des Syriens qui s'affrontent entre eux. Mais ça n'a fait que compliquer la situation. Et vous avez vu, finalement, là où ça aboutit, il a fallu une intervention russe massive et une intervention iranienne qui fait que le président actuel est encore sur le pouvoir jusqu'à présent. Mais tout ce qui était allé là-bas, en réalité, personne n'y est allé pour l'intérêt de la Syrie. Chacun y était allé pour son intérêt propre. Ou bien on y est allé pour que la Syrie ne tombe pas. On a déjà parlé de Côte d'Ivoire et de Burkina Faso. C'est un truc de façon qui va se passer entre le Sénégal et le Mali. On ne va pas laisser ça arriver. Donc, nous espérons que les États, les présidents à la tête de ces États vont trouver une solution. Parce qu'on ne fait pas cette division, une cercle terrenne entre les choses. Parce qu'on a l'impression maintenant, ce qui est tant hérit, tant hérit dans tout ça, c'est qu'il y a déjà un conflit entre la Russie et l'Ukraine. Cela se passe là-bas. Chacun a pris sa position ici. Ceux qui ont resté neutres, ce qui ont condamné la Russie pour ça, ont condamné les États africains qui ont condamné la Russie pour ça, ont condamné. Les États africains qui ont resté neutres, tout cela, sont restés neutres. Ceux qui sont... Tout cela s'est passé. Maintenant, on veut déporter ces conflits-là, qui entre eux et là-bas. Il veut utiliser les termes, c'est-à-dire, notre terme, l'Afrique pour venir et être le lieu de l'air, l'air combat maintenant. Maintenant, vous ne saisissez pas, vous ne saisissez pas, ça dit, vous ne mesurez pas l'ampleur, ça dit, la dangerosité de l'ampleur de cette situation. Vous voyez ? Je dois reçu, parce que, vous savez, l'État manier est aidé par la Russie, ça c'est clair. Qu'il soit en armement ou bien en tactile, il est aidé par la Russie. Vous voyez non ? Mais non seulement l'État manier est aidé par la Russie, mais l'État manier a eu des relations avec l'État manier également. Ce n'est pas courir son ambassadeur là-bas. Parce que l'État manier a beaucoup de relations. C'est un État souverain. Maintenant, vu que l'Ukraine et la Russie ont des problèmes, ils sont en conflit, ils s'éliminent trop là-bas, au niveau de la Russie là-bas. Vous voyez non ? La Russie, l'Ukraine, ils sont en train d'ici. Ils font des tapages là-bas, tranquillement. Ça ne les suffit pas. Donc, comme ils sont en train de se tirer là-bas, ils sont en train de perdre des populations, des civils, des hommes là-bas, et qu'il y a des gaspillages, des immeubles qui sont en train de tomber là-bas, et des matériaux, des infrastructures qui sont en train d'être gâtés. Donc, ils trouvent que non. Parce qu'il n'est pas autoguidé. Il est téléguidé. Il est hétéroguidé. Hétéros, en grec, veut dire Ouk. Le terroriste est un individu hétéronome, c'est-à-dire dont la loi se trouve à l'extérieur de lui. Il n'est pas autonome, à autos, en soi-même. Vous avez compris ? Le dirigeant vassal n'est pas un individu autonome. C'est un individu hétéronome. C'est un individu aliéné. Aliéné. Aliéné à tous. Il est habité par une puissance étrangère. C'est une marionnette. Un autre tire les ficelles. Donc, nous, Africains, sur le sol africain, n'avons pas d'autre choix que combattre les terroristes jusqu'au dernier. Nous devons, en Afrique, veiller à ce que l'espérance de vie d'un terroriste soit proche de zéro. Et progressivement égale à zéro. Celui qui s'engage dans le terrorisme doit savoir qu'il s'est engagé dans l'abréviation rapide de sa vie. C'est cette doctrine que le président Ibrahim Claoré a administrée hier. Une démonstration imparable. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous devons lutter. Pourquoi ? Parce que ceux qui viennent faire du mal dans nos villages, dans nos villes, ceux qui viennent tuer notre peuple, ne sont pas eux-mêmes leurs propres maîtres. Ce sont des esclaves. Donc on ne peut pas compter sur quelqu'un qui est un esclave pour être libéré. Quelqu'un qui est un esclave, lui-même, ne peut pas venir te libérer. Puisqu'il ne sait pas libérer lui-même. Pour que quelqu'un te libère, il faut que lui-même il se libère. Quelqu'un ne peut pas te libérer alors que lui n'est pas libre. Ne serait-ce que dans sa tête. Donc la deuxième partie était vraiment importante. Le président Traoré remet en cause la complaisance que certains seraient tentés d'avoir envers les terroristes. Et il nous invite tous en Afrique à considérer que eh bien avec les terroristes c'est zéro complaisance. Aucune complaisance n'est légitimable avec les terroristes. Aucune complaisance. Aucune. C'est extrêmement important. Très bien. Je déplace juste un peu la lumière pour qu'on ait une lumière suffisante. Voilà. Aucune complaisance. A partir de là, nous pouvons nous intéresser à la dernière partie de l'intervention du président Traoré. Là, il est allé dans les détails. Et je ne vais pas entrer ici dans tous les détails. Ce que je vais souligner, c'est que tout le projet de société du président Traoré est basé sur la participation du peuple burkinabé. C'est vraiment une application du concept de développement endogène. J'ai été frappé par le fait que toutes les propositions dans le domaine de la sécurité, de l'agriculture, de l'économie, de l'emploi, toutes les propositions même dans le domaine de la justice, systématiquement, le président Traoré associe le peuple burkinabé à la solution. Regardez d'abord ce qu'il a fait au niveau de l'armée. L'armée burkinabé a redoublé en efficacité parce que le peuple burkinabé a été massivement introduit dans son armée. Le peuple burkinabé sait aujourd'hui que c'est son armée et qu'il est lui-même le réservoir de sa propre armée. Le corps intermédiaire des volontaires de la patrie est la courroie permanente de respiration entre l'armée et le peuple. Entre l'armée et le peuple burkinafaso, on retrouve l'unité que le président Sankara, en son temps, avait instaurée. L'unité révolutionnaire. Toutes les autres solutions qu'a proposées le président Traoré sont frappées par le fait qu'il veut que le burkinabé soit au centre de l'action. Même quand il faudrait que fonctionnent des centrales nucléaires au Burkina Faso, le président Traoré insiste sur le fait qu'il va falloir entièrement rapatrier la technologie nucléaire et faire que ce soit des ingénieurs burkinabés qui, en dernière analyse, gèrent les affaires du Burkina. Mais pour cela, il va falloir former dans tous les domaines scientifiques, les domaines de pointe, les meilleurs burkinabés possibles. Ça a tort de faire sur eux. Les Africains n'ont qu'à réfléchir. Parce que ça, là, réfléchissez avant de vous transformer en pion pour les autres personnes. Franchement, ça fait mal. Ils ont, ils ont donné de ces tirailles là-bas, hein. De ces tirailles là-bas, de toute façon. Je ne sais pas comment je vais dire ça pour camoufler en plein les mots, les gros mots ici. Parce que, franchement, l'émotion, ça monte. Ils sont intéressés qui font des trucs là-bas. Et il y a des pertes en vie humaine, des pertes matérielles, des pertes en immeubles, en infrastructures, des sotardes. Donc, ils ont trouvé que non, on est en train de gâter nos choses. Maintenant, on ne va pas faire, on ne va pas faire les combats à la Chine. On revient en Afrique, là où, comme le Sahel, au niveau du Mali, comme ça, au niveau du Sénégal, comme ça, au niveau du Mali, du Niger, comme ça, comme ça, on va se faire en front de là-bas. On va choisir un autre terrain et c'est libre. Et c'est l'Afrique qu'ils ont choisi. D'une manière. Donc, c'est comme vous ne comprenez pas encore le système qu'il y a dans la tête des déchets crinés ou un autre. Je sois, il est en train comme ça. Quand ça va se passer, les dommages collatéraux entre les militaires, la partie de la Russie et les créments s'enffrontent au niveau sur le terrain du de l'Afrique. Maintenant, les dommages collatéraux, là, c'est nous, nous fraissons, nous fraissons qui sont en Afrique, là-bas. C'est eux qui vont reporter. C'est les dommages collatéraux, c'est en Afrique, maintenant. C'est sur les civils, c'est sur les matériels, les matériaux des combats des famants, des nigériens, des FDS, tout ça, c'est ça, c'est sur eux, maintenant, qui ça va perdre. Non, ils n'ont plus de perdre. Donc, ils vont trouver qui a gagné sur le terrain, sur le territoire africain. Je ne sais pas, vous comprenez un peu. Donc, tout ça, nous, on ne voit pas ça venir. Vous ne voyez pas venir, vous ne voyez pas ça venir. Vous pensez que non, sinon, pourquoi ? Comment un état ? Comment un état ? Comme l'Ukraine, va dire qu'il soutient ceux qui attaquent les Maris. Pourtant, ils ne sont pas tenés. Vous ne voyez pas ? Pourtant, ils ne sont pas tenés. Ils traitent ensemble. Il y a des trucs qui sont ensemble, qui sont traités. Pas entre les mains d'eux. C'est pourquoi, quand on cherche une logique ici, on ne trouvera pas de logique. Parce que là-bas, les gens n'ont pas hésité à s'allier parfois avec des groupes qui sont des groupes armés. Donc, quand l'Ukraine le fait ici, c'est pourquoi, je dis, si on cherche la logique, qu'est-ce qu'on va appeler logique ? Parce qu'on a vu d'autres le faire. On a vu des pays envoyer des mercenaires dans des pays en guerre. Qu'on se rappelle du cas du Biafra. Qu'on se rappelle de ce qui s'est passé en RDC, avec la guerre au niveau du Kabinda, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. L'histoire connaît bien ce genre d'intervention où des gens viennent appuyer des groupes qui sont des groupes armés, soit qui luttent pour leur indépendance. En ce moment, ça peut même avoir un caractère positif. Ou bien qui viennent pour déstabiliser un pouvoir et qui ont été appuyés par des pouvoirs connus. Et prenons le cas du Soudan du Sud. Tout le monde sait que quand le Soudan du Sud se détachait du Soudan de façon générale, les Américains ont joué un rôle important à côté de ceux-là qui voulaient quitter le Soudan. C'est pourquoi quand les Ukrainiens le font, soit on dénonce tout le monde en considérant que ce n'est pas la règle parce que quand même la relation internationale, la règle ce n'est pas d'aller faire ce genre de choses. Mais comme je l'ai dit au départ, quand vous regardez la logique, vous ne vous en sortirez pas. C'est une question d'intérêt qui amène les gens simplement à le faire. Ici, l'intérêt de l'Ukraine serait de venir créer des problèmes à la Russie en dehors du théâtre des opérations ukrainiens où l'Ukraine est en train de subir la Russie si on peut aller gagner une victoire quelque part ailleurs. Mais ils ne vont pas hésiter à le faire. Et ça rentre malheureusement dans cette logique d'un monde où quand ton adversaire est d'un côté, on peut se mettre à l'opposé sans pour autant essayer de savoir qu'est-ce que les règles internationales disent. Alors, à quoi doit-on s'attendre aujourd'hui au regard de cette évolution que connaît la lutte antiterroriste au Mali et dans le Sahel ? Mais à quelque chose de compliqué à deux niveaux. Parce que si vous regardez le communiqué des forces armées maliennes, les gens insistent beaucoup sur le côté de l'Ukraine aujourd'hui dans cette guerre. Mais il y a une autre information dans le communiqué de l'armée malienne qui est tout aussi dangereuse. parce que dans le communiqué de l'armée malienne, l'armée malienne dit avoir été attaquée pas seulement par les groupes armés Touareg mais également par les groupes armés terroristes. Ce qui veut dire qu'il y a eu une jonction entre les Touaregs et ces groupes terroristes. Les Touaregs sont finalement considérés comme des terroristes depuis un moment. Oui, l'armée malienne les considère comme des terroristes depuis qu'on a mis fin à l'accord d'Alger. Mais ils ont collaboré avec l'armée malienne à travers l'accord d'Alger. Ils ont été même à un certain moment dans le gouvernement, etc. Ce que je veux dire ici c'est que cet aspect est en train d'être occulté alors que ça également c'est une complication puisque vous avez des groupes armés qui se mettent ensemble contre le pouvoir malien. Alors qu'il fut un temps pour le cas de EIGS en particulier ils se sont affrontés avec ces groupes Touaregs au point que pendant que ces groupes Touaregs étaient dans la logique des accords de paix ils se sont plaints que l'armée malienne ne les a pas suffisamment soutenus à l'époque. Mais aujourd'hui si ces groupes se mettent ensemble et ces groupes se mettent avec les Touaregs contre l'armée malienne il y a cet aspect également qu'il faut voir qui donne à l'insécurité au niveau du Mali une autre dimension parce que c'est comme si ces gens se rendent compte qu'avec la montée en puissance de l'armée malienne individuellement ils ne vont pas pouvoir tenir le coup et de façon pour une question d'intérêt voire même de survie ils décident de se mettre ensemble alors que EIGS a affronté les groupes armées Touareg EIGS a affronté l'état islamique sur le sol malien si effectivement les trois maintenant se retrouvent en face de l'armée malienne il y a de quoi également se poser des questions parce que l'armée malienne va avoir une force qui s'est démultipliée quand les trois se mettent ensemble. Alors avec toutes ces alliances qui se font et se défend au gré du vent comment analyser aujourd'hui la nouvelle géopolitique dans le Sahel ? Elle devient de plus en plus compliquée puisque pour moi la raison la plus intéressante au niveau de l'AES c'est le fait de mettre ces militaires ensemble et pour moi ça n'est même pas suffisant j'ai tout le temps critiqué sur ce plateau ce qu'on appelait à l'époque le G5 en disant que le nombre de pays est trop réduit à l'époque le terrorisme n'avait même pas encore touché les autres pays mais je disais que le nombre de pays est trop réduit on sait que ce terrorisme ne regarde pas les frontières il faut le nombre de pays qu'il faut y compris à l'échelle africaine pour finir avec le terrorisme on n'a pas pu l'avoir malheureusement ils sont en train d'avoir quelque chose aujourd'hui mais à une échelle plus petite à trois vous avez vu pour la riposte après ces attaques de l'armée burkina tout à fait l'armée malienne a été appuyée par l'armée du burkina et c'est ça qui est logique et puis vous voulez confirmer donc ça fait que d'autres personnes ne sont pas trop contentes je dis que non c'est pas normal donc s'il y a un appassadeur qui est également qui est à côté au Sénégal là-bas le Sénégal a convoqué pour dire non pourquoi vous avez fait ça pourquoi vous avez fait ça mon ami pourquoi vous avez fait à nos frais qui sont au Mali et donc les présidents du Maïfa et l'ambassadeur d'Ukraine au niveau du Sénégal pour lui dire non c'est pas possible vous pouvez pas faire ça c'est pas possible pourquoi vous avez fait ça pourquoi vous avez fait ça ne faites plus ça on voit on ne fait plus ça c'est fini ne faites plus ça c'est pas bon on n'est pas d'accord on n'est pas d'accord que ce soit vrai ou pas là on n'est pas d'accord on voit donc c'est ce qui les Sénégal a fait donc peut-être que les les Maris trouvent ça bon beaucoup même d'autres personnes pensent que c'est pas que c'est pas assez c'est pas assez parce que si ça se passe en Europe ça va pas ça va ça va sévir ça va sévir franchement ouais donc c'est ce truc là qui nous inquiète qui font que bon franchement les gens doivent réfléchir beaucoup avant d'agir on doit trouver des solutions parce que ceux qui sont au Sénégal ceux qui sont au Sénégal ceux qui sont au Niger ou même c'est au Togo qui ont béni pensent que non c'est pas les rafait il y a un adage qui dit nous qui rentrent dans la chambre de ton voisin qui vient emporter sa chambre là n'oublie pas que vous êtes dans la même maison donc tu as intérêt c'est pas parce qu'il y a l'entrée que tu vas penser que non ça ne concerne que lui ça passe pas l'entrée que ça touche la première maison c'est un peu méchant c'est que si ça remplit là-bas ça va verser dans la deuxième chambre aussi donc c'est je vous ai parlé des façons de moitié donc vous devez comprendre que ça nous concerne tous en afrique c'est pas c'est le mot de sahel vous êtes là les béninois peut-être les béninois les togolais les divins et dit que non on n'a pas des ressources millions on veut nous faire quoi chose vous voyez ce qui s'est passé en libye avec adhavi c'est des trucs de ces champs là qui sont des draps réanimés donc cette fois-ci les africains sont déjà à un niveau tellement élevé qu'ils n'ont tout ça là va plus se passer je suis que toujours avec nos présidents actuels il n'y a pas de trucs là où on va se passer donc vous voyez comment les réactions des gens sont vous faites ça on vous renvoie vous faites ça on vous renvoie vous faites ça on vous renvoie c'est ce que les gens n'ont pas pu faire avant que ça nous soit apaisé sur nous maintenant là vous faites un peu on vous renvoie vous faites un peu on vous renvoie vous faites on vous renvoie non c'est lorsqu'on on règle les choses entre nous on dit non il ne faut plus ça pourquoi vous avez fait ça on soit décommuniqué seulement c'est en ces moments qui non on va dire que non bon bon d'accord bon d'accord bon 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 ils vont trouver une autre stratégie pour vous attaquer pour vous désabiliser d'une façon maintenant quand vous voulez puisque quand vous regardez les attaques au Burkina qui les fait les attaques au Niger qui les fait mais ce sont les mêmes organisations terroristes qui sont en train d'attaquer le Mali mais il est logique en ce moment quand le Mali est attaqué mais que les autres pays se mettent ensemble pour venir soutenir le Mali et parmi les éléments intéressants au niveau de la Confédération il y a cet aspect de mutualisation des forces quand il y a des situations de ce genre et ici on a un exemple concret où ils sont allés bombarder la zone avec un appui des forces du Burkina Faso Quel avenir pour ce groupe terroriste qui s'allie aujourd'hui contre avec d'ailleurs l'Ukraine contre l'état malien quel avenir difficile à dire parce qu'on est dans une guerre asymétrique vous avez vu ce qui s'est passé quand l'armée malienne a préparé un matériel considérable pour monter sur Kidal il y a eu des attaques comme vous allez dire comme des sortes de tests quand les Touareg se sont rendus compte qu'ils ne sont pas capables de faire face à cette force que les Maliens ont mobilisé qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont quitté Kidal sans combat ça il faut le rappeler la prise de Kidal ne s'est pas faite sur un combat donc les gens ont disparu avec les armes de temps en temps d'ailleurs même les militaires maliens découvrent des caches d'armes c'est la même inquiétude avec la situation actuelle puisque c'est ça le défaut d'une guerre asymétrique quand ces gens se sentent en situation de faiblesse ils se dispersent ils se noient dans la population si vous avez des espaces montagneux des forêts ils disparaissent dedans le temps de se regrouper à nouveau et de mettre en place d'autres stratégies et ça fait que quand on veut parler de l'avenir de combat de ce genre c'est extrêmement difficile et c'est là où c'est important que tous ces pays concernés se mettent ensemble parce que s'ils se replient c'est parce qu'il y a une zone de repli si tous les pays se mettent ensemble contre ces groupes terroristes en les empêchant d'avoir des zones de repli même si on ne peut pas réduire totalement ces groupes terroristes mais on peut les réduire à la plus petite expression l'expérience du Nigeria est là quand le Nigeria le Niger le Tchad et le Bénin se sont mis ensemble mais on a vu quel coup ils ont porté à l'époque à Boko Haram mais il faut qu'on tire la leçon pour qu'au niveau également des pays du Sahel que la même chose puisse être faite et pas seulement avec les pays du Sahel parce qu'avec le nord du Mali il y a l'Algérie également qui est là malheureusement les relations aujourd'hui entre l'Algérie et le Mali ne sont pas bonnes du tout Mamadou Diouf il faut que retenir de l'invitation que se fait l'Ukraine dans le combat dans le nord du Mali première chose souhaiter que ça ne soit pas vrai deuxième chose il faut que les maliens quand je dis les maliens les Touareg sont des maliens prennent leurs responsabilités pour savoir augmenter le nombre de forces étrangères dans ce pays pour entraîner une guerre entre deux pays sur le sol malien c'est les maliens qui vont être les perdants ce n'est ni les ukrainiens ni la Russie merci beaucoup à vous Mamadou Diouf d'avoir répondu à nos questions c'est la fin de ce numéro du décryptage et merci également à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivi je vous retrouve envoyer là il n'y a qu'à aller préparer les plans là-bas jusqu'à ce qu'ils vont revenir vous allez trouver une autre façon offensif donc c'est ce qui se passe retenez cela c'est très important chers foyers alors n'oubliez pas donner votre avis dans les commentaires donner votre avis dans les commentaires c'est très important vous d'aviez c'est par rapport à vos avis que nous on continue d'orientation par en tout cas parler à la population sensibilisée donc chers foyers évitons la violence évitons les conflits à suivre et discuter pour défendre l'afrique d'une façon solidaire d'une façon solidaire donc le président du maïfa le président Ousmane Sarko également mise sur cette histoire de solidarité en voulant ramener l'AS au niveau de la Cédia pour dire qu'on ne doit pas se diviser encore mais vous devez comprendre qu'il y a c'est un système là il y a c'est un système là il y a une façon c'est une solidarité qui faut réfléchir franchement il faut revoir avant de l'adopter donc c'est ce que moi je vois là-bas donc chef rejusé d'ici là donnez votre avis si vous êtes au niveau de la région n'oubliez pas de vous abonner passer les informations ça passe ici nous on ne laisse rien pour se passer nous on n'est rien passé on a toujours à se dire on s'est discuté donc restez branchés d'ici là portez-vous bien que de vous bénisse ciao de coeur